Musique On va retrouver des personnes qui ont assassiné leur mari parce qu'ils la violaient, ils les violaient, etc. On va retrouver des infanticides, on va retrouver des voleuses, on va retrouver toutes sortes de femmes. Musique Le personnage principal c'est Pauline, c'est une jeune française qui suite à une manifestation est enfermée à la Manouba qui est une prison pour femmes en Tunisie. Pauline appelle l'arabe et donc il va y avoir toute la période d'enfermement avec, on imagine, les fouilles, etc. Puis finalement elle se retrouve dans une cellule, alors on se plaint en France des conditions de, à juste titre, des conditions de vie des détenus, mais là elle se retrouve à 28 dans une cellule avec des femmes avec lesquelles elle a vraiment de gros problèmes de relation. Avec elle, elle a un livre, Les Contemplations de Victor Hugo, qui va lui servir un petit peu de point d'appui au début et sur lesquels elle va écrire le récit de son enfermement. Dans ce cadre, elle va rencontrer des femmes de tout genre. On va retrouver des personnes qui ont assassiné leur mari parce qu'il la violait, il les violait, etc. On va retrouver des infanticides, on va retrouver des voleuses, on va retrouver toutes sortes de femmes. Et c'est l'histoire des rencontres avec ces femmes qu'on va découvrir dans ce livre et c'est ça qui est très fort. Ce qui m'a plu surtout, c'est les relations qui s'instituent petit à petit avec les femmes, donc des femmes qu'elle ne connaissait pas, d'un monde complètement différent du sien et qu'elle va apprivoiser petit à petit. Donc elle va les apprivoiser avec quelque chose qui paraît un peu étrange. En fait, elle a un peu appris la lecture des lignes de la main quand elle était en France avec sa mère. Bon, elle y croit à moitié. Mais en même temps, à un moment donné, elle se dit comment on se peut faire pour rentrer en relation avec ces personnes. C'est vraiment une violence terrible de se retrouver là avec des gens avec qui on ne peut pas parler et dont elle peut avoir peur d'une certaine façon. Et donc, elle va leur proposer de leur lire les lignes de la main. Et donc, elle va commencer avec celles qui, dès le début, vont se rapprocher d'elle. Et finalement, elle va même aller à tirer les lignes de la main pour un petit peu la caïd de la cellule, en fait, celle qui sert de référence pour les autorités de la prison, celle qui est là depuis longtemps, qui a commis un crime, en fait, et va finir par la prendre sous sa protection. Donc, toutes ces relations avec toutes ces femmes qui ont à la fois, qui ont vécu des violences incroyables, eh bien, elles arrivent à les prendre en amitié, à les comprendre. Elles finissent par devenir ses amies. Pour moi, Louis Guillou, c'est un écrivain du peuple, en fait, qui a une grande sensibilité, un regard doux, attentif pour les gens qu'on ne regarde pas souvent. Et Pauline Illier, je pense que c'est ce qu'elle a fait dans ce livre. Elle a un regard tendre et puis aussi un regard en même temps féroce sur la condition de la femme qu'on peut trouver en particulier en Tunisie. C'est une sous-personne, en fait, on peut dire ça. Et donc, la plupart du livre se passe en prison, mais on va la retrouver aussi au tribunal. Et la façon dont les juges regardent ces femmes, et elles en particulier, c'est vraiment abominable. Dans un pays arabe, dont on parlait auparavant, comme un pays où la liberté des femmes était un peu plus importante qu'ailleurs. Page 47 C'est ma mère qui m'a appris à lire les lignes de la main quand j'étais adolescente. Je me suis perfectionnée à la fac avec des copines, avant qu'un livre d'ésotérisme dégoté dans une bouquinerie vienne achever ma formation. Je ne suis pas voyante, je n'ai aucun don, je n'y crois même pas. J'ai souvent jeté un œil dans les paumes des gens que je rencontrais, parce que l'idée que leur destin puisse être gravé dans leur peau m'amusait, mais s'il n'a gêné, n'était qu'un jeu. Mon CV en sanscellerie est maigre. Je ne suis pas mystique, je n'ai aucune foi, ni aucune prédisposition, si ce n'est un vieil aïeul rebouteux. J'ai pris la main d'Affida et ausculté sa paume, comme je l'avais fait des dizaines de fois auparavant, pour établir le contact, pour m'occuper. Mais ce soir, le geste n'est pas anodin. Les yeux d'Affida brillent, comme deux comètes en feu et se plantent dans les mains. Elle veut savoir. En deux temps, trois mouvements, un salon de chéromancie s'installe. Les verres et les cendriers sont débarrassés de la table. La table en plastique est poussée entre nous et Affida prend passe solennellement en face de moi, à cheval sur un seau retourné. Sous-titrage Société Radio-Canada